Oui, si nous terminons en deuxième position, ce sera une vraie satisfaction. Même si vous avez perdu encore 6 ou 7, à peu près 6-7 points par rapport à la candidature de Marc Le Fur en 2015 ? Le contexte n'est pas du tout le même. Jean-Yves Le Drian n'était pas candidat cette fois-ci. Et il y avait une union assez large entre la droite et, on va dire, les centres à la dernière élection. Sur celle-ci, moi, j'ai rassemblé les candidats de ma liste qui sont de sensibilité de la droite républicaine, des centristes qui se sont retrouvés dans notre candidature et dans notre projet. Est-ce qu'on a fait un appel aussi ce soir par exemple à la liste Thierry Boulogne ? On sait qu'au niveau des départementales, il y a des neutralités bienveillantes entre les mouvements de droite du centre et La République en marche. Est-ce que vous lancez cet appel à Thierry Boulogne ? Je crois que les bretonnes et les bretons, en tous les cas ceux qui nous ont fait la gentillesse de se déplacer pour venir voter, ce n'était pas simple pour eux, puisqu'on a bien vu, cette campagne a été difficile, difficile de mobiliser les électeurs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un contexte très particulier, les dates ont été, vous vous souvenez, déplacées. Et puis, moi, je n'ai eu de cesse de rencontrer des personnes qui nous disaient qu'ils n'avaient pas reçu, tout simplement, les circulaires et les bulletins de vote. Il y a quand même eu un échec de l'organisation de ces élections. Donc, j'espère que ce sera mieux organisé dimanche prochain. Nous, on l'a dit, on le répète, on est cohérent. J'ai une liste d'hommes et de femmes qui sont présents sur les territoires. D'ailleurs, j'observe qu'on fait de très bons scores dans les communes sur lesquelles j'ai des colistiers. Et ça, c'est une vraie satisfaction. Je les remercie et je les félicite. Aujourd'hui, la question ne se pose pas à nous de ces alliances pour des postes et des places, puisque nous, le projet, il est clair, la liste, elle est claire et notre projet, il est cohérent. Et ça, c'est bon.